Et nous sommes de retour, dernière game de CLC Sena, dernière journée, dernière game LMQ contre Complexity, nous sommes de retour avec un Kassadin, qui a été sélectionné en premier pic du côté des Cols, Westrice là à sélectionner, ce sera sûrement pour Prolly sur la middle lane. Bon allez, parle-nous de ce que tu veux. Je veux évidemment le Panthéon du côté de Tchaoué Tchaou, il avait déjà sorti, ça avait fail la première fois, mais ce n'était pas le même joueur en face, cette fois c'est Prolly, Tchaoué Tchaoué Tchaoué, Panthéon, le counterpeak directement, vas-y prends-le ! Tu sais que tu vas le prendre, Trèche, Trèche, pourquoi pas, c'est comme ça on pourra peut-être l'enlever à la composition adverse. Ce n'est pas très grave, il y avait déjà la Morgana qui a été sélectionnée, il y a déjà un CC, il y en a un deuxième avec la Morgana, il y a la rotation, la synergie Elise, Morgue, évident, bien sûr que vous connaissez tous, qu'est-ce qu'on va choisir du côté de Robert Hicks Lee ? Une Vayne, on va partir sur l'ultra, les games. Vayne, vraiment sur les fights d'early games, contre Vasily Moore, avec Trèche Lucien, très compliqué, extrêmement compliqué, et il devrait plutôt se diriger vers un hyper late game à des carries, mais Tristan Ayban ! On a le Kogmo encore du côté de Robert Hicks Lee, ça serait la seule possibilité au final, au niveau des autres héros, carry à des late. Une possibilité, il y a une Morgana pour le protéger, mais très compliqué à sortir. Beaucoup de CC avec le Varus, justement, ce serait difficile de sortir un Panthéon dans ces conditions-là, mais on pourra peut-être le tester. Il est tout jaune. C'est vrai qu'il est plutôt jaune. Il est un peu jaune. Ah, Moumou, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Corky, évidemment. C'est pas raciste, il est jaune, excusez-moi. Il était très jaune. Lui, il est normal. Il était très très jaune. René, qu'on sera top lane du côté de West Rice, on choisit la solidité, la stabilité sur cette top lane West Rice, qui nous sélectionne généralement son Panthéon. On l'a vu deux ou trois fois, justement, dans ce championnat nord-américain. Dernier pic sur la middle lane. Est-ce qu'on choisira, justement, ce Panthéon ? Il reste Oriana, il reste Syndra. Il a le choix, mais... On a des difficultés à sortir un Panthéon. Premièrement, la Morgana, bien sûr. La première fois, ça va émerder. La première fois, ça va émerder. On ne peut pas. Mais il faut se recentrer sur les choses, Sen. C'est-à-dire, j'ai envie de te dire, il faut... Il faut... Il faut se recentrer sur les choses. J'ai compris. Non, mais... Remettre le pied à l'étrier. Remettre le pied à l'étrier ? Ah bah non. Ah bah non ! Mais c'est à Oriana ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oriana ? Les boules ? Classique ? Tchao Tchao, ils jouent bien Oriana. C'est vrai. Très très bon, Oriana. On a un relais à la boule, on a le Lee Sin, on a le Gragas. Top lane, Ackerman, on s'en souvient, hier, justement, il avait affolé tous les réseaux sociaux. On a le Trèche de mort, on n'aura pas son brome, un petit peu dommage. Mais bon, il a été ban du côté de l'MQ. Et le dernier pic, eh bien, c'est le Lucian de la Cili. Tout simplement, une composition qui est un peu plus late, un peu plus early que l'autre. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire, justement, sur ces deux compositions ? Je vois beaucoup de mid-game chez les Complexity, ce qui est plutôt à l'encontre de leur historique de partie. Kassadin, c'est peut-être l'investissement, en fait. Ce que j'ai remarqué... Sur le net game, on essaie d'être un peu au volet. On a toujours un Joker chez les Complexity. Un personnage qui, si on arrive au very late game, va faire les choses plus ou moins tout seul. C'était le cas avec Tristana. Ça va peut-être être le cas avec ce Kassadin. Il avait déjà joué un Kassadin pro-ly. Et justement, ça s'était mal passé pour sa phase d'early game. Mais à partir du moment où il arrive à prendre des kills... Oh là là ! Eh, ça troll. Ça troll. Votez sur Twitter, hashtag game de 80 minutes le rêve ou game de 20 minutes le rêve. Please, votez le deuxième. Votez le deuxième, s'il vous plaît. Demain, c'est Bastide, il faut jouer aux jeux français et tout. Demain, je serai présent à midi, les amis, sur ATV2, justement, pour jouer à Dark Messias. Si vous avez envie de me suivre, justement, sur ce jeu vidéo auquel je n'ai jamais joué. Mais je vais m'amuser, moi. Je pense qu'il n'y aura pas de problème sur le game. Pour ma part, mesdames et messieurs, je jouerai. J'aurai l'honneur de jouer à Dishonored, que je n'ai jamais touché. Eh ouais, jamais. On va mass-fail demain, tout simplement. Vous venez jouer avec nous et venez participer, bien sûr, à toutes nos émissions. Demain, alors, de Bastide Day, tout simplement, 14 juillet, sur l'Eclipse ATV. On est parti dans le game, les amis, avec les Complexity contre les LMQ. Dernière game de ce soir, championnat nord-américain. L'école sont en bas à gauche de la map. Ils sont en bleu, on vient de le voir, justement. Ça a eu un petit saut dans le temps, encore une fois. Très belle casquette d'œuf, évidemment. Et nous avons les LMQ en red side en haut à droite. Et on est parti directement avec les starter items. Doran Shield du côté du Renekton. Les deux machettes sur les junglers. Un autre Doran sur la top lane, sur la middle lane. Du côté de Gragas et Doriana, on a la Fiole du côté de Kassadin. L'épée de Doran sur les deux Kariadé. L'âme de voleur du sort du côté de Morgana. Et on est parti sur un Royaume-Bee Crystal du côté de Mort. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de mettre la bottom lane ? Peut-être ! Moi, je dis des choses comme ça un petit peu. Après, toi, tu la rattrapes, tu fais ce que tu veux. Sur la middle lane, pour contrer le Kassadin. C'est ce qu'on voyait justement l'année dernière, dans les saisons précédentes. Avec une duo lane contre Kassadin pour vraiment le D-Day au maximum. J'ai le sentiment que mettre deux personnes sur cette middle lane, sans réelle transition, sans réelle strat de counter-jungling, est plus un risque qu'autre chose, vraiment. Ce Ruby Crystal, moi, généralement, je le vois comme un swap de lane. Est-ce qu'on le verra enclenché du côté des LMQ, penses-tu ? Est-ce qu'on a envie de se priver de cette force qu'on a avec Lucian Tresch sur la bottom lane ? Ça n'a pas l'air, en tout cas. Ça n'a vraiment pas l'air. Et le Ruby Crystal, même si on peut penser que c'est un start plutôt atypique, c'est un bon start. Ah, c'est un bon start. Qui donne beaucoup plus de statistiques, finalement, qu'une lame du voleur du sort chez Morgana, qu'un targon ou qu'une pièce antique. Pardon, mais le targon, c'est toujours bien pour la transition level 2, bien entendu. La transition level 2, le sustain, les petits gold en plus, justement, le visage de la montagne qui sera un petit peu plus tôt. Mais on a envie de la pierre de vision le plus tôt possible du côté de Mort. On n'a pas d'exhaust, on a un téléport de Zeny Knight du côté des LMQ. Et on n'a pas d'exhaust non plus du côté des Complexity. Mais on a un seul Ignite, un seul heal. On a un téléport du côté de Kasana aussi. Est-ce que ce n'est pas trop risqué, justement, ça ? Ce manque de sort d'invocateur peut-être défensif sur un Kasana sur cette middle lane ? Je pense pas qu'il fait, qu'il soit vraiment... Oh non ! Et oh ! Non, 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 non ! Arrêtez de troller maintenant ! Vous allez... Hashtag 20 minutes on read ! Vous allez faire des tweets dans l'autre sens ! Hop, hop, hop ! Tous les chats éclipsia, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Non, arrêtez avec les hashtags 90 minutes, je vois le Graal, justement, qui est en train de parler de ça. Non, non, pensez à nous, pensez à nous ! On est plutôt gentil avec vous, de manière générale. Oui ! Je trouve qu'on est plutôt sympa avec vous. Je trouve qu'on est des gens cools. Ah ouais. Quand même. Mais là, 80 minutes, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais, c'est fini. Je m'en fous. On vous laisse le live si vous voulez, mais nous, on s'en va. Demain, il y a des choses à faire. Pro League, il est déjà mis mana, il a une fiole, il va commencer à l'utiliser. On est parti dans un jungle du côté de The Name et de Kaze. On est actuellement sur les petits Vrace, on va effectuer son deuxième buff bleu du côté de... Oh mon dieu ! Robert X-League qui est dans une très mauvaise situation, très bien joué. Oh, flash out, heal. La bot lane est dans une très mauvaise posture chez les Complexity. Pourquoi il s'est passé ça ? Comment ça s'est fait qu'on puisse se retrouver dans cette situation dès le début de la partie du côté des calls ? Le premier call. Il s'est pris un flay. Il s'est pris une auto-attaque de Thresh full stack. Il s'est pris une auto-attaque plus un swing de Lucian. Et tout ça. Et tout ça, mi-but-à-bout, ça fait tout ça. On n'a plus que l'inite du côté de Boobadoob. Avec toujours le flash aussi bien sûr sur le héros support des Complexity qui nous fait généralement des bonnes games. C'est un des points forts de cette équipe call justement. Donc on gardera un oeil bien sûr sur la Morgana qui aurait été sélectionnée dans toutes les games encore une fois aujourd'hui. Bien sûr, un pick beaucoup trop safe. Un pick qui débloque les situations avec une bonne cage. Et on l'a vu avec la file. Et attention Alicine qui arrive juste en dessous de Prolly. La caméra qui le suit, le Cuspel qui hit. C'est le flash-out qui ne sera pas forcé. Shao et Shao étant trop loin pour concrétiser plusieurs auto-attaques et l'ignite. Mais ça met quand même Prolly dans une posture buvatoire de potion-toir. On est à 14 CS actuellement. On est sous la tower. Normalement pas trop de problèmes pour Last Hit. On est à 17-18. On est en train d'augmenter le Last Hit count. Tout simplement, Lissin qui vient de passer justement par le tribush. Et ça a été vu du côté des cols qui ont pingé tout ça. La bonne cage. Bonne cage mais pas de follow-up de la part de Robert X. La borne-phosphore a été claquée sur des minions. Et non pas sur le trèche dans cette position vulnérable. Très dommage tout de même. Il n'est pas encore level 3 du côté de Robert X. On a acheté quelques consommables supplémentaires. Et on va voir une bonne petite wave qui va arriver. On est quasiment au double de CS1 du côté de Vassily. On est actuellement à 25 et on devrait arriver vers les 30. Justement contre les 17 du carry AD adverse. On n'a pas utilisé les propos sur un top lane plutôt équilibré. Actuellement le match-up entre Renekton et Grasse. Plutôt passif d'ailleurs. Plutôt passif. On se rappelle d'un autre match-up. Gragas-Renekton c'était justement Westreis qui jouait Renekton. Et Gragas qui était joué par Quas. Stakers-Complexity, la game de 80 minutes. Et Westreis dominait un peu en fait les barres de points de vie dans cette partie. Dans le early game c'était plutôt lui qui ont dansé la top lane. Contre un Kerman c'est pas la même chose. Et oui et les CS sont à peu près équilibrés justement. On est parti côté piquant du côté de Kez. Le seul à le faire actuellement dans ces LCS NA. On en aura vu deux des Elise. L'une de Dexter. L'autre de Kez. L'autre de... Météos. Météos. A part de Météos et les deux justement seront partis sur l'esprit d'entité spectrale ou TSM ou Amazing. C'est soit Amazing sur... Amazing il a joué Lissine. C'est Météos. Météos a joué... Je me souviens pas d'Elise. Il a pas joué Evelyne. Il a pas joué Rengar. Qu'est-ce qu'il a joué ? Il a pas joué Mimu. Il a joué Maokai. Il a joué Lissine. Et les deux justement sont partis sur l'esprit d'Ele. Oui, il avait une lianderie. Oui, esprit de l'entité spectrale. On l'a vraiment pas vu ça. Non, c'est vrai. Mais elle aura bien farmé dans la jungle comme d'habitude. Du côté de Météos. Oh, attention Bouddabou qui était très approché. Trop approché justement et qui prend 55% HP. Hop, 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 hop. La Valkyrie out. Il a 1 CS. Quasiment 2. Et les Complexity qui sur la botlane souffrent. Bien entendu, après ce mauvais trail de level 1. On est à plus 13 CS pour Vassili. La botlane chinoise. A West Rice actuellement à peu près mi-HP. Catalyste. On a Rico, là, du côté de Ackermann. Et on est parti directement sur un Glacial Shrug. Le bâton, c'est clair. On n'est pas privilégié. On préfère commencer avec un petit peu d'armir. Et apparemment sur le Grand Legivrant. Parce qu'on n'a pas besoin de Frozeneur dans cette partie. Oh non, on n'a clairement pas besoin du cœur gelé. S'il vous plaît. Mais là, on pourra vraiment se poser des questions sur les Builder Order chinois. Oui, clairement. Puisque là, il n'y a vraiment pas de raison de l'effectuer. Et donc le Glacial Shrug. Enfin, vraiment pas. Donc Swords du côté de No Name avec des conssemblables. Une Pink Ward du côté du Jungle et du Midlane. On a aussi une Ward qui a été prise du côté de la Oriana et du Lee Sin. Une prise de vision rapide actuellement du côté des LNQ qui vont peut-être vouloir commencer leur Snowball justement de la partie. Lee Sin s'est dirigé vers la Bottom Lane. Il n'est pas encore le Mulsis. Pas de livraison en préparation. Mais on a un trèche. Et on peut faire bien sûr une concrétisation de kill. On n'a toujours pas le flash sur Robert Exley. Ça peut bien se passer. Bien sûr. Il faudra mettre le grab. Il faudra mettre le grab, bien entendu. Alors justement, la Lanterne qui sera peut-être en prévision. Le grab sur Boudabou. Mais ça ne réussira pas. On y va directement. Tout de même, le flash a été craqué. Et puis après, ça va être la mort. Le First Blood récupérez peut-être l'étoile qui ne suffira pas. Ça sera le flash pour No Name avec l'auto-attaque. Et ça concrétise le First Blood de la partie. No Name level 5 avec son Lee Sin qui récupère 400 de gold et qui met 2 assists pour sa Bottom Lane. Très beau flash Lanterne au final du côté de mort qui a réussi à gap close tout seul avec sa Lanterne. Flash Lanterne, je ne crois pas. Non ? Pas flash Lanterne. Grabe Lanterne, excusez-moi. Grabe Lanterne. C'est encore mieux. Très très bien joué. La cage qui touche pour une raison obscure mort au lieu de toucher No Name. Alors qu'on était vraiment au corps à corps. Bien sûr, un peu de non-réussite tout de même du côté complexity. Mais il y a bien First Blood mérité chez les élèves. Très mérité. Amplement mérité ce First Blood. 600 gold d'avance du coup. On a la BF du côté de Lucian. Brillant ce qui a été acheté pour Robert Huxley. Est-ce qu'on manquait un petit peu d'argent pour acheter le Fage ? Ou c'est juste une itemisation ? On manquait certainement d'argent. C'est un peu plus cher que la Brillance. 1002 Brillance, 1350 Fage. Mais 1375 ou 1350 ? 1300 et quelques. 1300 et des bourrettes. 1300 et des boîtes, exactement. Il faut prendre des potions. Et ici, vu qu'il arrive bientôt à son niveau 6, bien sûr, les procs Brillance sont parfaitement contrôlables. Mais dans un trade frontal, ça reste compliqué tout de même. Prolly level 7 qui a récupéré son beurre bleu. On ne l'a pas encore du côté de Tchao et Tchao. Et pourtant, on continue de s'amuser avec la petite boule, évidemment. On s'est mis le shield pour ne pas prendre de dégâts sur l'agression de Prolly. Regardez ça, KS qui perd des points de vie dans sa jungle sur une élise. Ce n'est pas normal. Ça veut tout dire. Ce n'est pas normal et j'ai l'impression que les procs ne sont pas tout le temps effectués. Parce que ce sont les araignées qui ont plus tendance à tanker. Et donc du coup, la Régène ne fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne sur les petites araignées ? C'est une bonne question. Si ça fonctionne, ça serait vraiment fort, je pense. Ça serait vraiment, vraiment fort. Donc du coup, je pense que ça ne fonctionne pas. Je pense aussi. Que ce n'est que le héros, justement. Ce n'est que le héros, justement, qui est ciblé. Je ne comprends pas vraiment comment préférer la Côte à Piquants. C'est plus tanky, certes, mais... L'absence de la ténacité, l'absence du passif Butcher, l'absence des pourcentages de dégâts. À mon sens, ça fait beaucoup, quand même. C'est dommage, en plus, on est sur du burst monocyble. À mon sens, avec la Morgana, avec la Élise, on a double cocon, le CC, on peut vraiment commencer à burst. Avec en plus le Corky, on bosse au sort, les grosses Bertha, le K-20. On ne fait plus mal, on est plus efficace dans la jungle, mais on est plus susceptible de se faire un stand. Je suis d'accord, mais... C'est peut-être de ça dont il a peur. La Élise a une suspension avec un sort comme ça. On doit jouer un petit peu, justement. On doit jouer sur le fil. Sur le fil, tout le temps, avec Élise. À mon sens. On a récupéré la Gwag, on ne l'avait pas dit, mais bon, il avait été très bien fait du côté de l'MQ. Aucune contestation possible, Élise était bien trop loin. Problème de Complexity, on est en train de le remarquer. Depuis un moment, tout de même, il y avait Broken Shard dans la jungle, ça ne marchait pas. Il y a maintenant 15 dans la jungle, ça ne marche toujours pas. Problème de Lyon, vraiment. Entre les différentes lanes des Complexity. Il manque quelque chose, justement, pour que cette équipe soit à un meilleur niveau dans cette compétition nord-américaine. On ne sait pas vraiment quoi. Ils ne le disent pas non plus. Il y a tellement de terrains sur lesquels on pourrait progresser. qu'en focus à un seul est plutôt difficile. Mais au moins, ils arrivent tout de même à gagner des parties et ça ne veut dire que du bon. Exactement. Ça veut dire le maintien déjà de leur sponsoring. Il y a d'ailleurs la plus longue partie au monde de League of Legends, au final. Oui, mais il y a la plus longue et la meilleure. Comment ça ? De quoi ? Est-ce qu'on parle toujours de League of Legends ? Je ne sais plus. On en est où maintenant ? Je pense que l'analogie peut... Eh, analogie. Oui, bien sûr. On peut partir en couille. Je pense que l'analogie est faisable dans les deux sens des termes. Oui, dans les deux sens des termes. La plus longue n'est pas forcément la meilleure. Exactement. Comme le service militaire. Enfin bref. Enfin bref. Et comme le jambon d'air aussi. Clairement. Clairement. Level 9. Oh putain, on prend l'agression directement avec League of Legends qui a été encroché. Le place ! Oh mon dieu ! Easy pigu. Superbe. Suspension de la part de Kess qui était sur les Vraiths. Le 1v1 a été pris magnifiquement de la part de Chao et Chao. Comme quoi un Kassan après level 6, c'est toujours tuable. Et même avec une Oriana, au final. Très bien. Il a mis une bonne shockwave. Il a mis un très mauvais riff walk aussi. Notre cher Prolly. Il a juste subi les conséquences logiques du turn-over de la game. Je ne ferai pas cette blague. Alors là, elle est compréhensible par pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. La private joke, les amis, on n'aime pas forcément. Parce qu'on n'aime pas quand vous ne comprenez pas forcément d'autres blagues. Séquence logique du turn-over. Il faudrait repartir, on va dire, 8 mois, 9 mois en arrière pour comprendre tout ça. Exactement. Allez, on est dans la... Kess qui mine de rien est un level de plus. Il a beaucoup de temps. Oh joli ! 54 actuellement au niveau du fer du côté de Kess. On est à 38 du côté de O'Name. Par contre, on n'a pas récall depuis un moment du côté de Kess. On a l'esprit d'ancien lézard du côté d'Ulysine. Donc le 1v1, attention. Attention du côté d'Elise. Elle ne le gagne pas, je pense. Elle ne le gagne pas. Le grab qui... Il est où ? Je ne sais pas. Il n'est pas passé du tout. Le disengage est très bien effectué. Pas de flash cocon incoming de la part de Kess. Kess qui est en retard. Kess est en retard. Il est terriblement en retard. Il a plus de CS pourtant. On n'a pas récall depuis un moment. Je te l'ai dit justement. On va se faire un petit golem supplémentaire. Je pense qu'on va back directement. On aura son expo dans l'ancien golem. Ça c'est sûr et certain. Oh, qu'est-ce que ça insiste Botlane. Qu'est-ce qu'il perd comme tant Kess. Oh, Frozoneur directement du côté de Ackerman. Premier item. Très curieux. Très curieux. Très très curieux. On n'a pas vraiment de héros qui nécessitent de la vitesse d'attaque. Dans la composition en face, on a du héros spammeur du côté du cargadé. C'est toujours efficace sur Corky, il ne faut pas se mentir. Oui. Sur Renekton, c'est quand même relativement moyen. Oh, l'issiné là. Le Qspell qui hit double hit maintenant. Oh là là, il y a FK. Il y a un petit peu le proli, on a l'impression. Oh, ça chase, ça chase, ça chase. C'est très difficile d'effectuer ça contre un Kassadin. Je suis complètement d'accord. Il manquait de la mana du côté de Chao et Chao. Très déçu, bien sûr, de ne pas pouvoir mettre sa shockwave puisqu'il avait le CD, que ça devait être ça qui devait être proposé de la part de cette synergie justement Lissine et Oriana. Mais à mon avis, justement, le manque de mana ne lui a pas permis de prendre ce kill. Le flash utilisé de la part de No-Nime, un petit peu dommage. 1500 gold d'écart entre les deux équipes. Et puis le 8 du côté de cette bottom line, Thresh Lucian. Et on a déjà les deux pierres de vision du côté des deux supports. Par contre, on a une lame de voleur du sort du côté de la Morgana et le targon n'est pas là du côté de mort. On ne golde pas. On ne génère pas de gold, mais mort, ça n'a jamais vraiment été quelqu'un de... Jamais. Qui pense à sa personne. Voilà, on va utiliser cette expression-là. Il est vraiment là pour les grappes, pour la boxe, pour la lanterne. Après, il die de manière générale. Et les wardes. Il est là pour les wardes aussi. Il est là pour les wardes. C'est monsieur wardes. Talisman de l'ascension, sûrement en préparation du côté de mort sur son prochain recul. Et oui, pièce antique d'acheter bot de mobilité. On va être le plus présent possible sur la map. Effectuer des bonnes petites actions, des plays, évidemment, avec le grab avec les lanternes. Et la pièce antique, talisman de l'ascension, pour pouvoir avoir un peu plus de mobilité. C'est un choix qu'on accepte, évidemment, du côté de mort. Le support chinois Ackermann qui prend un peu la pression. Non. Non. Ok. Sustain. Sustain. Aucun problème. Gragas. Tant qu'il y a quelque chose à boire, tout va bien. Et on est parti sur le Négatron. Du côté du Gragas. On veut partir full tanking. Pas le Catalyst. Le malade du tanking. Qu'est-ce que ça va donner sur Lee Sin ? Un stuff plus offensif, peut-être. Ou alors une double frontline classique. Les dégâts de base de Gragas sont élevés, tout de même. Après, c'est même une rotation full tank. Et on a du CC de toute façon, étant donné que le kit te sort, les amis. Là, il vise vraiment la CDR très early. Et donc, du coup, énormément de coups de bidon en fight. Donc, énormément de stun en zone. Énormément de slow. Une CC machine intuable. Visage spirituel, on aurait les 40% directement. Mais on overlaperait peut-être un petit peu avec les Mastery. Peut-être le Banshee qui sera préféré du côté de ce Gragas. Banshee contre Corki, c'est toujours un item très compliqué. Mais ce n'est pas la première fois qu'on verrait. Ça, c'est bien vrai. Et puis après, le Frozen Earth. Wow ! Roly au forcée de dash out. Et on s'est regroupé très rapidement. Level 11, justement, sur les héros principaux. Peephole pour le dragon. C'est parfait. Le décal sur la middle lane. La tour de prise. Et on a le téléport pour revenir sur la top lane. Ce sont des cas d'école et c'est de l'entraînement actuellement ce que sont en train d'effectuer les LEMQ. Le deuxième est là. Est-ce qu'ils vont réussir à défendre top lane ? Renekton est en train de taper sur cette tour. Le téléport devrait partir. Il part. On revient top. Et on a protégé cette tour. Elle est mi-life. Écoutez, c'est le meilleur déplacement en dehors des lanes que j'ai vu depuis très longtemps. Déplacement. Tour mid. Dragon. Retour top. On n'a rien perdu. Oh, bien joué. Et en plus de ça, on met un très bon train. Et on continue justement pour qu'il soit à 30% HP et qu'il ait lui envie aussi de recall. Du coup, sur cette top lane, on est plutôt égaux. Le décal de Prolly qui ne donne absolument rien. Un petit peu dommage. Renekton qui back en même temps. Va-t-il utiliser son téléport pour revenir sur la lane ? C'est un fake. TP. Petit malin. On va peut-être réussir à s'octroyer cette tour. Mais sans la présence de Prolly, ça semble impossible. Prolly qui aurait dû venir top lane pour finir cette tour. Mais Renekton devrait normalement être capable de le terminer tout seul. On voit qu'il y a des canons sur cette wave bot lane. Ce qui veut dire que c'est exactement le même cas top. Et donc, forcément... Et qu'on prend la tour, tout simplement, facilement. Du côté de Westrise avec un non-recall au final. Bien joué de sa part. Ackerman qui nous a fait effectuer une action un petit peu spéciale au final. N'y aurait-il pas mieux valu recall à la base et téléporter juste après eux ? On aurait sûrement dû avoir le temps ? Sûrement. Sûrement, sûrement. Un petit peu dommage. Allez, on est parti sur mon tour du trompe. Avec un petit rubikristal supplémentaire. On n'a toujours pas la solution du nouvel item de Ackerman. Grosse baguette qui a été achetée du côté de la Roya Nabaton séculaire. Du côté du Cassandra. On a le visage spirituel du côté du Renekton. Esprit de l'ancien Golem du côté de cette Élise. Évidemment, pierre de vision qui a été achetée du côté du Lissier. Il y a énormément de wards en préparation, évidemment. On n'a pas de pierre de vision du côté de cette Élise. Actuellement, les bots de Spellpad ont été achetés en plus. Et on est bientôt sur la Sunfire du côté du Renekton. On a acheté la JLB, la JLB et les bots. On retente sur cette top lane avec le sort d'invocateur. Et attention, Robert Exili qui prend un VT. Et le trade ! Voilà ! C'est tout ce qu'il voulait, Vassili. Un crit. JLKW numéro 2. L'Ignite est claquée. Non, L'Ignite n'est pas claquée. Ça flash out sur le cocon. Shao et Shao qui overreacte quand même sur ce trade-là. Cette Élise, elle porte en esprit l'ancien Golem. Et ouais, elle met pas beaucoup de dégâts, même si à l'élibat de Spellpen, on était level 10. Tout de même, du côté de Kez, on n'a pas utilisé le flash du côté de Prolly. C'est pas très bon du côté de Shao et Shao, mais au niveau du farm, il est vraiment devant. Et ça se passe bien, cette game. Il est vraiment, vraiment loin devant. 208 à la 18ème. Oh, 4 au top lane. 4, 4, 4. Est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir par contre, Bottom ? Impression que non, impression que oui quand même. Ça prend un kill directement, puis après on a réussi à mettre un petit cécé sur Prolly. Il va y arriver, il va y arriver. Pas de problème, Corky. 2 pour 1 au final avec Bouddabouba qui tombera. Et on ne prendra pas d'objectif du côté de l'MQ. Un très mauvais move au final. Pas de tower les amis. Bon téléport de la part de Prolly. Très bon téléport. Top lane, finalement on n'a rien concrétisé non plus. Renekton s'est évadé. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé justement sur cette top lane. Alors qu'ils étaient quasiment tous les 3. Juste à côté Bouddabouba qui a enclenché son ultimate. Très bien joué de la part de Vassily Moore. Qu'a décollé encore une fois. Et Bouddabouba qui se prend la full source juste après. Et voyant Elise revenir sur le flanc supérieur. Ils ont décidé de prendre le fight et de prendre le maximum de ce trade. Qui était perdu d'avance. Attention, il se fait catch. Plus de flash. Oh là là. Kassadin est parti. On est parti. Kassadin est parti. Ça se donne. On a utilisé les flashs. Tout de même du côté des LMQ. Aussi du côté de Pro League. Il n'a plus le flash maintenant. Donc attention à ne pas trop d'achines. Kassadin est parti. Et Kassadin. 2-1-1. 173 CS. On a le bâton séculaire. On a acheté un nouveau top d'amplification. Qu'est-ce qu'on va chercher directement sur un Kassadin ? Un effet au toucher. Un peu plus d'AP de la tankiness. On a le bâton séculaire maintenant. Je ne sais pas. Grosse baguette. Grosse baguette. Ah ça te fait plaisir évidemment comme tu me dis. Des objets comme ça. Énormément d'AP. 1600 gold. Et normalement il devrait les avoir avec les deux kills récupérés. La tour. Et la tour mid. Qui va tomber en plus. Les golds sont en avantage des LMQ. Toujours mais pas pour longtemps. Si on arrive à avoir un nouvel objectif du côté des Complexity. 3 tours 1 actuellement. On est vraiment sur une phase mid-game assez tricky pour l'équipe chinoise. Ce Kassadin est très fort. Il y a un dragon dans 8 minutes 40. Est-ce qu'ils vont décider de le contester ? Ou de le concéder ? Ou profite cette T1 top lane ? Ou cette T1 bottom ? Peu importe. Celle qu'ils choisiront. Parce qu'ils ont vraiment une formation teamfight. Ils ont un buff bleu qui va tourner. Qui tournera toujours sur Xiao et Xiao. Et on a le rabat lol. On a le rabat lol. On l'a fini. On a acheté un autre top d'amplification supplémentaire. Et on a la grosse baguette uniquement du côté du Kassadin. Mais ça rapporte un peu plus de dégâts forcément. On va voir qu'est-ce que sera décédé du côté des Complexity. On a toute la CDR du monde sur Gengas. Donc on est capable d'être très efficace. On commence à booster le crit chez Vasily. Statique ou Phantom Dancer. Plutôt statique je pense pour le Perse Mono Cible. Triforce dans le Pagcepteur un petit peu à la hot school style. Pour Robert XT sur Corki. Et enfin Bubadoube en route pour les Ombres Jumelles. Oh oui. Codex méphitique les amis Ombres Jumelles. Pourquoi pas. On va voir qu'est-ce que sera décidé de la part de Bubadoube. Qui me fait de plus en plus plaisir. C'est un top lane gratuite pour l'LMQ. Aucune contestation possible. Aucune réponse possible non plus. Et après la transition sur le Drake. Comme ils ont effectué sur le précédent juste en Mandragon avec la tour mid. Que fait Renekton là où il se trouve ? Je ne sais pas. Il a posé deux wards. Deux bonnes wards tout de même. Mais je ne sais pas si ça trouvera vraiment grand monde au final. Si ça spottera beaucoup de personnes. Je ne suis pas sûr. Tu regardes à travers les arbres. Qu'est-ce qui se passe ? L'œil de l'aigle. L'œil de la moustache. Pink Ward. Ça joue aussi. On est bien. Ackerman Middle. Avec West Rice. Et Shao et Shao juste derrière. 10 secondes qui touchent. On se met des petites agressions. Le zed. Le coup de bidon. Qu'est-ce qu'il est tranquille. Qu'est-ce qu'il est tranquille. Les deux items à un visage spirituel. Oh oh oh. Ça a été lancé. Pas de vision. Très très bonne initiative. De la part des Complexity. Qui vont réussir à le choper. Le Q-Speed qui loupe. Mais attention fight maintenant. Ackerman très tranquille aussi. Frozen Hearth avec le visage spirituel. Est-ce qu'on va enclencher une action ? Waouh. De loupé. On est maintenant en avantage de goal du côté des Complexity. Oui oui. Mais on se dirige vers la mauvaise direction là. Chez les Complexity. Comment est-ce qu'on va défendre cette tour ? Renekton n'aura pas le temps de recall etc. Et de revenir. Il va falloir acheter les Hongward. On a acheté les Tabi Ninja. Catastrophe. On TP du côté de Renekton justement pour essayer de défendre tout ça. Le grab. Le full focus ligue directement sur West Rice qui s'est pris. Le Black Shield aussi de la paire de Boobadoop. Qui arrive à s'en sortir grâce à un double dash. Il avait toujours son flash. En plus il n'a pas piqué. Il n'a pas piqué. Corky qui split. Corky qui split. La Chocwave qui touche. Quatre personnes. Le killing bloqué par Prolly. Pendant ce tour là le moustachu qui split push. Lequel ? Et le téléport. Robert Hixley. Très bien. Qui est en train de split push. Un téléport partout au final du côté des deux solo laners. On va revenir du côté de Renekton. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette tower du côté des LMQ ? On a envie. Étant donné pour équilibrer les échanges évidemment des objectifs. On va la prendre. Bien joué. Trois tours à trois avec les deux tours middle qui sont tombés du côté des calls. Et on s'en va tranquillement. Il y a un gros farm à récupérer top lane. Deward a posé autour du Nashor en conséquence. Puisque Gregas et bottom s'en téléportent. Bien sûr c'est un problème. On prend quand même les petits farms. On s'appelle Shao et Shao. On a une deuxième place en record du monde. Attention qu'est-ce qu'il va peut-être effectuer son premier Q. Oh les dégâts de Elise ! Et là on s'enfuit. Ça sera récupéré par Prolly avec le dash. Quel talent les amis avec le Kassadin. Et du coup cette tour. Pourquoi n'était-il pas ban ? Easy peasy. On peut se poser la question étant donné que c'est lui qui retourne à partie actuellement. 204 CS 3 1 1. Beaucoup trop compliqué pour les LMQ de teffant cette tour. On va récupérer tout le farm du côté de Vassily et de Shao et Shao. 275 CS. On connaît bien sûr l'utilité du Noriana sur le late game. Que ce soit la bomidité ou alors cette shockwave qui peut changer tout le déroulé dans un teamfight. Il va falloir qu'il soit un peu plus stuffé justement de Shao et Shao pour pouvoir vraiment peser dans le game actuellement. Oh oui. Il va en falloir. Tu m'as l'air déprimé mon cher. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Non pas du tout. Tu n'aimes pas trop comment sont en train de jouer justement les LMQ ? Non ça va. Ok très bien. Aucun souci alors. On récupère le meuble du côté de Prolly, level 14. Et on se redirige vers la top line du côté de Ackerman. On retourne vers les anciens stuff du côté de Renekton. Sunfire visage spirituel. Ça a été un stuff qu'on a fait pendant très longtemps et qu'on détestait tous sur cette top line. Mais oui. Bien entendu. Mais la Sunfire était trop forte. Le spirit visage aussi. Que faire d'autre ? Lorsque votre ultimisation est dictée par la metagame. Et tu nous dis que tu n'as pas l'air d'être frustré par quelque chose. Tu m'as parié de mauvais souvenir. C'est vrai. Qu'arrête un petit peu. Je suis désolé. Rabalol. Voice Tafra quasiment terminé. Et on a choisi le Danseur Fantôme sur Lucien. Le Zonia du côté de Kassadin. BRK pour Corky. Incroyable. Et le Regis du côté de l'Elise. Incroyable ce BRK. Les deux systèmes viennent de sortir. Incroyable cette BRK. Vraiment. C'est bien contre Gragas pour essayer de le gratter un petit peu. Mais... Et pour le reste. Pourquoi ? Attention Vassily qui se prend la première grosse agression. Le Zonia d'activer. Ce n'était pas forcément trop mal on va dire. Ça lui permet de se garder. Je reste convaincu qu'il aurait pu gagner le duel. Oui oui. Avec le Zonia un petit peu plus late peut-être. Pour tout le cas, il l'a chassé. Sauvegarder quelques dégâts du côté de Prolly. On va dire que dans à peu près 2 minutes 30 je pense. Et donc du coup, ce Fresen Hearth contre la BRK. Pas mal. Mais oui pas mal pour le coup. Il a pré-shot. Il a pré-shot merde. Je ne sais pas. Corky ça auto-attaque beaucoup bien évidemment. Parce que justement il a une auto-attaque boostée sévèrement. 10% de trous d'amage quand même. Avec le E etc. Avec le E aussi qui shred armor en zone. Avec bien entendu ce Renekton aussi. Qui va faire des ravages. Avec son slice and dice. Tout ça mis bout à bout. Tout ça mis bout à bout. Ça peut faire pas mal de dégâts. Et le cœur gelé. Ça a été modifié. Mais je dois vous avouer que je ne suis pas vraiment au taquet. Sur les modifications de l'arborescence. Glacial Shroud. Chain Vest. On est sur un Warden's Mail. Maintenant pour la recette. Warden's Mail plus Glacial Shroud oui. Oui tout simplement. Et puis on a changé un petit peu des statistiques. Je ne sais pas combien de CDR. 20% je crois que c'est toujours comme ça. Parce que ça a été modifié dans les patchs les plus récents. Je crois que sur 4.9. Peut-être qu'on est en 10 maintenant. Peut-être qu'on est à 10%. Vous pouvez nous confirmer bien sûr sur le chat. Oui je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Ça sera la prochaine question mission. Enfin je ferai des questions sur ça. Ah bah ça tu peux m'avoir. Allez Bill Gold d'avance pour les Complexity. 27ème minute de jeu. Je vous avais dit. Pronostics 27ème LMQ. Il va falloir gagner la game en une minute. C'est compliqué. C'est compliqué. Le poke est inexistant. Le push l'est également. Même si le split de Prolly commence à faire effet maintenant. Avec ce zone 1 et ce hero à full stack. D'ailleurs quelle prochaine item sera à focus par ce dernier. Plutôt de l'effet au toucher. Pour accentuer le split push. Plutôt du flat AP pour accentuer la mort des personnes. Borex League continue de farm. Tout le monde continue de farm. 290 CS d'ailleurs pour ce dernier top farm de la map. Et on pourrait apprendre beaucoup de Complexity. D'Aerus qui vient de nous tweeter ça. Alors est-ce que c'est vrai ? Non. D'accord. Je te posais la question parce qu'on n'est jamais sûr avec la personne. En termes de jeu non. En termes d'attitude et de team spirit. Sûrement. Parce que c'est une équipe qui est dernière position. Quasiment. Avant dernière. Néanmoins. On notera les dernières bonnes performances. La game de 80 minutes qui leur a permis un bon avis. Dans la défaite. Ce qu'ils ont le plus. Non mais. Arrêtez avec ça. Dans la défaite. Ce qu'ils ont le plus rencontré depuis leur arrivée en compétition. Ils sont quand même restés extrêmement positifs. Et ça c'est quelque chose dont effectivement les équipes les plus dominantes pourraient apprendre. Attention. Le drape. Très bien. Sur focus. C'est bon. On a réussi à prendre le drake. Et on n'a pas réussi à dépop proli. Par contre. C'est toujours compliqué. On a utilisé le flash dash. A du côté du Kassadin. Ah bah Renekton. Il y est. Sur cette dernière tour justement de la lane. Et ils vont peut-être se permettre d'essayer de cancel les recall. D'essayer de ralentir au maximum les LMQ. Les complexity. Avec une première cache qui était passée sur non-name. Et on va voir Ackerman qui va retourner sur cette top lane. Westrace qui est parti un petit peu trop rapidement. Au final. Un petit peu dommage. Et on a eu un superbe grab de la part de Mort. Sur le Kassadin. Comme ça. Clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Avec un Kassadin. Oh oui. Grabe réflexe. Effectivement. Très dangereux. Très très dangereux. Toujours faire attention. 20%. 20% le Frozen Earth. 20%. Nous avons la confirmation. Eh bien on est à 20, 10, 35%. C'est des... Spirit visage c'est 10. Attention Westrace qui prend une grosse agression. Ouh là là il y a beaucoup de monde sur lui. Le deuxième dash. Oh la vache le strike. Il va y avoir toute son équipe qui va arriver. Boudaboub. Qui n'a pas réussi à faire trigger tous ses stacks. Justement de stun. Oh mon dieu les dégâts de Kassadin. Oh ça va faire très très bien. Mais Goin nom de dieu t'as un Zonia. Oh il n'a pas réussi. Attention on va réussir à le tuer no name directement. Mais par contre Kassadin. Lui dans une mauvaise situation. Non pas si mauvaise que ça. Il n'est pas mort. Shao et Shao n'étaient pas là. Oh le shockwave de l'Oupé. En plus nous avons flash du côté de Robert Exley. On va chase. On va faire le nasher juste après. Ils sont en train de s'y diriger. Le MQ. Oh la la la. La Valkyrie. C'est bien joué. Attention à ne pas trop glisser non plus. Ackerman contre Robert Exley. Ça va être compliqué. Le coup de bidon déjà utilisé. La mort de Grogas. Et le nasher juste après. La transition sur l'objectif. Les complexity qui vont concrétiser un avantage de 5000 gold. Avec ce baron nasher. Il s'est en train de prendre en possession. Alors Yana est ouverte. La chasse est ouverte. Attention le duel des titans. On n'a plus de flash du côté de Shao et Shao. On n'a plus la shockwave non plus. On n'a pas beaucoup de mana. Ça va être très difficile. Ça va être impossible. Il a utilisé son Z. Il y a un baron nashher qui a une pop sur Prolly. Est-ce qu'il va y arriver ? Plus de mana. Il faut attendre les destacks du Riff Walk. Avant de pouvoir respammer. On a Z tout de même. Il s'en sort. La mobilité. Non mais Robert Exley regarde. Justement il y a un grand tour qu'on peut faire avec la Morgana. Avec Boba Dube. Il passe le tour. Lanterne. Easy peasy. C'est bon. C'est fini. Aucun problème. Shao et Shao qui ont réussi le parcours du combattant. Mais c'était long quand même. C'était long. On a bien pué sur Z. Mais au final il s'en est bien sorti. Bien joué. A la game de 80 minutes. Et toujours possible. On est là à 30ème. Mais normalement avec un Kassadin dans cette forme là. Tu as déjà perdu. J'ai perdu dans 5 minutes. Dommage. On voit le replay justement. Oui j'ai fait du coup. Ce grab dodge. Ooup. Bien joué de la part de Westrise. Par contre le gros. Il n'a pas été dodge. Un compliqué. On met beaucoup de choses quand même sur un Nekton. Notamment un kick de Dissin ici. Notre dimension. Shao et Shao très mal positionné. Très très mal positionné. Il est obligé de revenir. Shao et Shao comme vous le constate. Il est chassé par Korki en dessous. Il reste bien groupé au final de l'NMQ. Mais c'est compliqué toujours. Beaucoup con pour tuer no name tout simplement. Le 4v4 est plus efficace du côté Complexity. Oui clairement. Shao et Shao a un rôle beaucoup trop important. Flash heal. Flash heal. Robert X. Le heal là dessus. On voit qu'il n'a aucune foutue idée de ce qu'il est en train de faire. Et c'est justement le mojo des Complexity. Burn son heal comme ça. C'est vraiment quelque chose. Et on a les ombres jumelles maintenant. C'est vraiment quelque chose qui... Ce n'est pas pardonnable. La game est finie les amis. Je suis désolé. Mais ombres jumelles. Allez la rotation de CC avec le cocon, la grosse bertha etc. Il les avait déjà depuis le dragon précédent. Et bah voilà. C'est pour ça qu'il gagne tout ça ? C'est pour ça qu'il gagne. Bien entendu. Ackerman. Très compliqué. Un crocodile avec Buffnashor. Pour l'encre. Renekton. Pardon. Cassadin. Botlane. La tour. Le mouvement. Transition. Hop. Une T2. Gratos. Allez. C'est pris pour les Complexity. Alors le Kv4 maintenant sans West Race. Sans Ackerman du côté des LNQ. Est-il toujours gagné du côté des Complexity ? J'ai envie de te dire oui justement. Parce que cette composition Élise, Cassadin, Corki, Morgana est horrible à face en Kv4. Oui. Horrible. Trop de CC. Et on n'a justement pas la personne qui pourrait venir balancer une personne. Avec Ackerman, coup de bidon, flash, ultimate, boum boum. On met dans le tas une personne un petit peu l'OHP, un petit peu squishy. Et on arrive à le D-pop. Bah là on ne pourrait pas justement si Renekton reste sur cette top lane et garde Ackerman en 1v1 tout simplement. On aura peut-être un 1-3-1 avec le split push des deux guys. Les deux qui ont les téléportes justement Prolier et West Race. Et on aura les trois personnes qui poquent sur un middle lane avec du CC, avec une rotation possible. C'est une très bonne stratégie de la part des Complexity. Et ça me rappelle, mais ça me rappelle à 100% les Fnatic à l'année dernière. Un 3-1. Typical. Avec le décal directement, le cocon qui est passé. Mais on est quand même très tanky du côté de Bragas. On n'est que tanky justement. On n'est que tanky. Que tanky. Aucun effort touché. Pas d'AP, pas de stat. Rien du tout. L'offensif, c'est pour les tapettes. Nous, on est sur la défense of Doom. Pour l'instant, c'est vrai que l'impact de Zgragas s'est montré plutôt discret. Vu le peu de puissance dont il dispose. Et vu la puissance qui est en train d'accumuler Boobadoom. Eh bien, son tonneau explosif ne pourra pas livrer la personne qu'il veut. C'est-à-dire la personne normalement protégée par le bouclier noir de Morgana. Puisqu'il n'a pas assez de puissance, je pense, pour le coup... Il a peut-être assez de puissance pour le casser, mais il faut que le tonneau stack. Ah, il faut que le... Tonneau stack. Iron Man. Trop bien. Non ? Oui. C'est bien. Tonneau stack. Oui, oui, j'aime bien. J'aime bien. Je valide. C'est homologué. Je pense que l'homologation viendra aussi du chat. Ne t'inquiète pas. Ça va, il est minuit et demie, on se calme. Il est minuit et demie, exactement. Il est 1h28 en France, les amis. J'espère que vous appréciez toujours cette partie de League of Legends et que vous êtes avec nous depuis le début de la soirée. Si vous avez regardé la finale de la Coupe de Monde, nous aussi on l'a fait. Mais on a commenté les games de League of Legends en même temps. 6000 goals. J'arrête pas de ne pas avoir loupé cette finale. Ça va. Ça va. Ça va. Enfin, loupé. Toujours agréable de passer une soirée entre amis. Bien entendu. Les choses auxquelles on a renoncé. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Allez, le jungle qui nous solote le dragon actuellement. On continue à golder, à avoir le maximum de GPM du côté des Complexity. Les Complexity qui sont dans une très bonne semaine. S'ils arrivent à concrétiser une victoire, les Curses, eux, dans une mauvaise. Et ils pourront revenir au score des Curses. S'ils arrivent à gagner cette game, c'est 8 victoires, 12 défaites. Même score pour les Curses. Et ils seront donc 6ème place égalité. C'est-à-dire les play-offs possibles du côté des Complexity. Quelque chose qu'on ne pensait pas du tout en début de saison. Oh non. Oh non, non. Bien au contraire, même. Le cocon juste après, la flaque, etc. On enlève quelques points de dégâts. Mais toujours le Joker chez les Complexity. Et le Joker marche à chaque fois. C'est dingue. Qu'il s'agisse de Tristana, qu'il s'agisse de Kassadin, qu'il s'agisse d'un autre sleeping OP late game. Il apparaît toujours à mon domaine. Comment ça, tu crois que c'est des redifs ? Ça fait une heure que j'ai l'impression de regarder des redifs. On nous dit, non mais ma gueule. Ma gueule. Banne-le. Je le banne. Donne-moi la souris. C'est quoi son abonnement ? Son abonnement, c'est... C'est l'abonnement du pauvre. C'est platine. Voilà. Le mec n'est même pas diamant. Je le banne. Tu peux le faire ? Ma gueule, ignorer, bannir, kicker. On va le kick. On va le kick. Kick ma gueule. Hop. Entrez. L'utilisateur était kick. Il fallait savoir que c'était un live. Ah bah ouais, directement. Je suis désolé. Moi maintenant, je sévis. Quel salaud. Enfin, tu me l'as demandé de banne. Donc tu dis, quel salaud. Ouais, mais je rigole. C'est qui qui met les balles dans le pistolet. C'est toi. C'est qui qui achète l'arme. C'est toi. Oh là là, Dim, j'ai pas tiré. Je jure, monsieur l'agent, j'ai pas tiré. Je jure, monsieur l'agent, j'ai pas tiré, wesh. Le kick ne fait rien, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Juste un petit coup de pied aux fesses. Rien de plus. On lui a pas ban son abonnement. Quand même. Si, on va le faire. On va le forcer à prendre Challenger. Ensuite, ban, direct. Non, ça c'est nul. Mais c'est une bonne leçon. Ne croyez pas. Ça, c'est vrai que c'est une bonne leçon. Vous avez tous les droits parce que le clic est facile. Quel salaud. Rends l'argent. Rends l'abonnement. Vous êtes rétrois contre les platines. Moi, j'ai qu'un truc contre les abonnés platines. C'est que sur votre tag, sur le chat, est-ce que vous avez remarqué ? C'est marqué lorsque vous passez votre souris sur votre badge. Les platinium. Platinium. Sauf que platinium, ça n'existe pas. Donc du coup, vous n'existez pas. Allez, à plus. J'ai pris un petit raccourci, mais globalement, c'est ça. Putain, ça fait une heure que j'ai l'impression de voir des rediffles. Alors, attends, bouge pas. Je vais te montrer les rediffles. Ok, d'accord. Toi aussi, tu veux te faire kick ? Ça va être chiant, ils vont tout se faire. Bien sûr. Ils veulent se faire remarquer un petit peu. Ils veulent qu'on dise leur pseudonyme à l'antenne. Attention. Bien sûr, Davark. C'est ça que tu voulais ? Pour la plupart, d'ailleurs, ce sont des femmes. Sûrement. 90% du public éclipsiaque, quand tu es à l'antenne, est féminin. Merde. C'est une statistique que j'ai. C'est pas une statistique qui me plaît, pour être tout à fait franc. Qui me plaît pas du tout, en fait. Counter, la stat. S'il te plaît. Je fais des trucs pour mec. Ma vulgarité me précède. Alors. Des femmes comme Scarlett ? Non. Non, même pas. On parle pas de cauchemar. Oh là. Attention, le grab au-dessus. Le ralentissement. Oh, la vache ! Le Depop, de la part de Boudaboub, il n'a rien pu faire. Le pauvre support des Complexity. On désengage. Le fight directement du côté des cols. On ne prend pas plus de risques que ça. On va essayer de se défendre, tout simplement. On avait le Kassadin qui était un petit peu loin, justement. On en a même qui a pris des dégâts. Bah, on a short qui est up. Attention, les Complexity. Il ne faut pas trop maintenant. On est à 38ème milieu de jeu. Ne allongez pas la game pour en faire une de 82ème. Une de 82 minutes de jeu, tout de même. Oh, il y a Kassadin. Il est chaud, mais il pourrait très bien rusher la base, les Complexity, ici. Plutôt que de siéger un achor que les LMQ ne sont pas capables de faire, vu l'état de santé de l'issine, du moins pas capables de faire en sneaky. Et là, perdre de temps, perdre de temps, perdre de temps, perdre de temps, encore et toujours. On perd un peu de temps, là. Par contre, on prend du faim. 93 goals, comme vous avez pu le constater, 19-19. On va y repartir ! Gérard en préparation du côté de ce Kassadin. Après le jeu. Ils vont la faire, cette foutue qui est ? De 82. 82. Exaugmente un petit peu à chaque fois. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on est chaud pour encore 45 minutes ? Ça te tips un petit peu, que tu le penses sur le chat. Si c'est une game de 80 minutes, je ne viens pas demain. Je ne viens clairement pas demain. Ah, on est encore là pendant un petit moment. Je ne ferai pas l'idée chez moi. J'achèterai une baguette. Je prendrai une photo Twitter. C'est bon, j'aurais fait ma participation. Oula, deux fantômes absorbés par Boobadoob. Ben, ils reviennent tout simplement. Non, ils reviennent, pardon. Parce qu'il s'est mis le Black Shield. Donc j'étais là. Oh. Il s'est mis le Black Shield pour fêcher que le bush, en fait. Donc ça n'avait rien à voir. Talisman de l'Ascension, rapidité supplémentaire du côté à Dutrèche. On est parti sur Mickaël juste après. Quatre items offensifs du côté des deux Cariadés. Mais on a meilleur stuff offensif du côté du Corki, de toute façon. IE, de tout de même. IE, Triforce, BRK. Trois items qui coûtent la blinde. Oh oui. Oui, d'accord. La Swiss Burr pour la préservation d'armure. Pour enlever un petit peu tous ces Randuin, justement. Ce Frozen Earth qui, contre vraiment les dégâts physiques qui sont en train d'infliger justement les complexes ici dans cette partie. nous avons un Gragas qui est full Dekas. Full Def. Full Def. Full Def, il va prendre un item là par contre. La cage. J'avoue que je ne sais pas trop ce que ça va être. Boy Staff peut-être. Bah, qui est explosive. On a quelque choix. Oh, putain. Rélecton Brutalisse. Le Shredd Armor de ouf qu'il va y avoir. C'est parti. C'est pas mal joué. Le Black Giver qui sera fini juste après. Je trouve ça plutôt intelligent. Final avec le double Slash and Dice, les amis, pour enlever toute l'armure. On met des pieds 7, beaucoup de pieds 7 sur Robert Huxley. Il n'a pas trop déçu jusqu'à présent, mais il n'est pas sur un hyper carry. Il est sur un carry qui d'ailleurs est plutôt plus faible que les autres en late, 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 late game. Il faut prendre les confrontations maintenant du côté des Colfors. Il faut combattre en fait. Il faut jouer à League of Legends. Il faut jouer à League of Legends. 8000 gold d'écart, les amis. Vous avez un Kassana, le gold 18 tout de même. Arrêtez de vous foutre de nous. S'il vous plaît. Attention, ça engage sur Kassana maintenant. Oh, le teammate complètement absorbé par le Black Shield de la part d'Ambangada. Oh, le jeu concombo. Et encore une fois, ça fait du côté de No Name. Buda Bukar, il va s'en sortir, mais c'est compliqué. Encore une fois du côté des Complexity. On va arriver du côté de Renekton. Et ça va être maintenant la contre-attaque. On va dire, mais attention, il y a déjà deux morts, les amis. Il y a déjà deux morts du côté des Colfors. Tout sur Kassana. Oh, le hold up de Westrise. Going to go out. Maintenant, quatre personnes, il reste LMQ chez. On parle comme Yoda. C'est très compliqué, étant donné qu'on n'a pas des pushs du côté des Complexity. C'est une des faibles ajustements de cette composition avec ce Kassana sur la middle lane. On a réussi à hold up cette tourelle. On a réussi à gagner un teamfight qui a été engagé du côté de LMQ. C'est peut-être ça, au final, leur force, à engager les teamfights. Sur un Kassana en plus de ça. Le kick de No Name était magnifique. L'ultimate de la part de Garaga, c'était complètement désastreux. Oui. La shockwave également. Les flashs. La shockwave, je n'ai pas bien vu. Shockwave, elle était sur Corky et Morgana. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'ultimates en même temps. Je n'ai pas eu bien la position. Mais tous les flashs ont été claqués chez Complexity à peu près en même temps. Pour vous dire à quel point ils ont peur. Donc forcément, c'est très compliqué de mettre une shockwave lorsque tout le monde a son flash. Et à la gâchette, si facile. Merci au Graal, qui vient de nous offrir un dernier petit tips avec son compte Challenger. Bisous. Il est pour toi, Twixing. Ah, c'est pour moi ? C'est que pour toi. Merci. Je te donne 5 centimes, si tu veux. On revoit le teamfights, justement. Et on va revoir ce superbe kick qui bloque la Valkyrie. Et 3 personnes bump. Dans une mauvaise situation. Vous voyez ici, les flashs. Tach, tach, bam, boom, bim. Tout le monde flash en même temps. Et Robert XT qui était coincé, mort sur le flash in. Flay, Box, Qspell, et là, Westrice. Hop là ! Olé ! Allez, à plus. Ça valait pas vraiment un flash à mon sens, mais au moins, il l'a claqué comme ses copains. C'est déjà ça. Comme ça, il reviendra en même temps à que ses alliés. On est toujours avec une grosse différence de gold. Là, on a réussi à récupérer uniquement 500 gold. Avec la dernière tower, avec les derniers kills, on a récupéré un dragon du côté des Complexity. Et donc, du coup, on est toujours à ses 7000 gold, 8000 gold de différence. Prolly qui est sur la top lane, à la tower, quasiment. Toujours pas en mode vraiment split push. C'est pour ça qu'on voit les LMQ se dépêcher sur cette middle lane pour pas qu'ils puissent aller trop loin, justement. Kassadin, Garden Angel, on a le filet de sécurité, c'est bon. Zonia, GA, quoi. On a double filet de sécurité. Attention, être un acrobat, c'est un métier dangereux. Mais, il faut quand même tuer des gens. Il faut quand même prétiser quelque chose. Baguette explosive, ça sera le bâton du vide dans le dernier item ? Certainement, oui. On n'aura pas d'effet touché. Pas d'effet au touché sur Kassadin. Un petit peu dommage, mais il a choisi de jouer de manière extrêmement défensive avec son itemisation. C'est son choix. À la même, du côté de la Elise, avec l'Aegis amélioré, l'esprit de l'ancien golem, l'Asian Vaste, le Rayleigh. Ils sont sur le flanc, ils sont sur le flanc, Westreist. Prolly, Vassily qui prend très mauvais cocon, malheureusement. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de Kassadin. Il ne s'est rien passé sur un cocon comme ça. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Pourquoi il ne s'est rien passé ? Pas de flash. Aucun flash. Oui, voire peut-être. Je ne sais pas, il pouvait go. Honnêtement, il y avait un fight à prendre. Oui, on avait les ombres jumelles, on avait les rotations de CC, on avait Kassadin. Quand le Karyadé est lock dans cette position-là, et quand on sait bien sûr que le Karyadé n'a pas de flash vu qu'on le time. C'est un petit peu décevant, effectivement. Prolly sur le speed push. No Name qui prend énormément de dégâts gratos. La banche is veil qui a été éclatée. Oh, ça veut go in. Un seul dash par contre, il go dedans. La box est utilisée, on a le teleport de la part de Ackerman. Attention à la shockwave ici, dans le couloir. Moins un, Renekton. Attention à Prolly tout de même, le stun par-dessus. Dash out, c'est fait. Et Lys qui va die. On est très loin. Attention à Vassili. Vassili dans une mauvaise situation, elle arrive à s'en sortir grâce au bouclier. Boubato qui die aussi. L'LMQ qui win cette game. Je ne sais comment Prolly inutile. Robert Xley inutile également dans cette rencontre. Peut-être une des premières parties qu'on verra gagner avec un désavantage de goal flagrant, les amis, comme on voit dans League of Legends. Oh, la shockwave, la shockwave, la glissade. Oh, le con, les double GA. Est-ce qu'il va arriver à prendre le duel ? Et non, il est dans la base. Dommage. Attention quand même, ce core qui n'est pas à prendre à léger, il fait quand même mal. Et on a réussi à sauvegarder la vie de Oriana. Il fait quand même mal ce core qui, oh la la. Oh, oh, pfff. Il fait mal, clairement. 26 secondes. Attends, il peut le faire là. 22 secondes. Il peut le faire. Oui, oui, on est clairement d'accord. Il a le buff bleu en plus, régénération de mana. La CDR en plus. Voilà, les home guard qui proquent. Les deux tourelles Nexus en moins. Il peut tuer toutes ces personnes. Si on arrive à mettre la grâce. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Robert Xley, tu as mal joué, mon cher. Et les LMQ qui s'imposent dans cette rencontre. 11 partout, 6 partout. Game incroyable. Même score. Et un coup de pied au face sur West Rice. Et tout simplement. Encore une fois, on aurait eu des belles games aujourd'hui. Au final. La dernière celle-ci pour les conflits. La dernière, l'avant-dernière, l'avant-dernière. Bon, la première était moyenne. Mais mon dieu, les LMQ qui arrivent à gagner une partie alors qu'ils sont en désavantage de gold. Les amis, incroyable. Un Kassadin sur cette fin de game qui aura fait vraiment de... Il aurait pu être un héros. Il aurait pu être un roi. Comme les GoPro. Robert Xley. 1v3, but de shockwave, Lee Sin, Thresh, Morgana à moins de 30% HP. Et pas foutu d'en buter. C'est dommage. Il prend un grab avec le nombre de minions qu'il y avait. Il ne peut pas se mettre derrière. Il ne peut pas se mettre derrière un truc. C'est tellement frustrant du côté de Robert Xley, j'imagine. Ça doit être dur pour le manager, coach, analyst ou personne chez Complexity. Et du côté LMQ, il va falloir se remettre un petit peu en question. On a été malmené durant quasiment toute la partie, à part le early game qui a été maîtrisé du côté LMQ. La leçon est facile à prendre. Le Kassadin. Mais on a voulu le jouer contre. On a voulu le tester, justement. Et on n'aurait pas dû. Au final, c'est une victoire. Bon entraînement. Et au final, pour le classement, qu'est-ce que ça donne ? LMQ, Execo à la première place avec les counter-logic gaming. 13 victoires, 8 défaites pour ces deux équipes. Et nous avons les Complexity qui sont toujours 7e. Ils n'ont pas réussi à remonter face au Curse. Ils sont à la 7e position. Donc avec 7 victoires. 13, Curse as 8, 12. EG à 5, 15. Toujours en dernière position. Team Solomit qui a win. Aujourd'hui. Non, qui a lose. Qui a win. Qui a lose. Attends, je me souviens. 1-1. Je ne me souviens plus. 1-1. Ils ont win. Ils ont win. Ils ont win contre CloudNance qui les propulse donc à la 2e place de ce championnat. Égalité avec les autres formations, bien sûr. Les Dignitas qui sont... Mal. Ils sont mal. 11 victoires, 9 défaites. Les Cloud9, 11 victoires, 9 défaites. Et donc ils sont 2e. Ils sont 2e. Non égalité. 4e position pour les C9. Et les Dignitas, égalité. Et puis voilà, après, on a fait toutes les places au final du championnat. Merci à vous tous sincèrement de nous avoir regardé. Les CLCS et les NA sont finis. La programmation de l'Hosped est finie. On va partir sur le Bastille Day. Bastille Semaine plutôt du côté de la Eclipse ATV. Day, day, day. Semaine aussi. Regardez, bien sûr, la programmation qui vous arrivera, on espère, avec cette journée spéciale demain. Parlez-en autour de vous, évidemment. Famille, chien, cochon, amis, ce que vous voulez, pour que vous soyez le plus nombreux possible, évidemment. Bonne fin de soirée à vous, mon cher 2X. Dernier mot pour la fin. Coriandre ? Bon, pas encore Coriandre. Pas de problème. Bisous à tout le monde. Passez une très bonne fin de soirée et une bonne nuit sur Eclipse ATV. C'est parti.